Voilà c'est Yoni et aujourd'hui c'est le 31 octobre donc c'est Halloween et du coup ben comme je fais rien j'aimerais rien en avance toujours tout au dernier moment et ben là je suis en train de me diriger vers un magasin près de Kendal, Kendal & Mighty et pour louer un costume ou acheter un costume je sais pas encore peut-être louer parce que fait chier de m'encombrer dans la valise d'un nouveau costume et du coup après go to Salem Salem c'est la fameuse ville où il y a eu la chasse aux sorcières enfin c'est plus une légende en fait que véritablement un fait historique mais mais du coup ça va être sympa parce que ça s'est renommé quand même dans le coin c'est un tout petit village Salem c'est vraiment Rikiki et apparemment il y a 70 mille personnes qui qui vont là-bas pour Halloween donc ça va être assez fou je pense qu'on va bien s'amuser en plus c'est génial parce qu'aujourd'hui il fait super beau on a de la chance il fait un peu frais mais le soleil franchement super égale il n'y a pas de vent donc c'est génial on va bien profiter de la journée j'espère que ce soir ça va pas trop se rafraîchir moi j'ai pris ma veste au pire dans le sac mais bon vous en foutez donc là on va rejoindre un petit groupe d'amis il y a un allemand, deux chinoises, un arménien, un gars du Pays-Bas, deux américains, deux Suisses voilà je crois que j'ai fait un peu près le tour alors ça c'est génial ici c'est pas c'est pas quelque chose d'extraordinaire de voir un groupe aussi diversifié en nationalité en fait ici tous les groupes sont diversifiés parce que en fait Boston c'est un peu le Londres de l'Europe quoi il y a plein nationalité c'est très européen en fait très diversifié diversifié donc c'est génial je crois que je vous en ai parlé dans une précédente vidéo mais où j'avais juste passé un truc sur Facebook je sais plus mais dans mon labo on est le Medialab c'est immense et dans le Medialab il y a plusieurs sous-labos et donc dans le mien on est une vingtaine et dans la vingtaine on est peut-être 15 nationalités différentes donc c'est un truc de fou quoi c'est un truc de fou et c'est génial au final voilà donc on va les rejoindre allez ça y est on est prêt à partir pour Halloween on est déguisés voilà on a tous eu nos petits sacs rois du magasin Candel le magasin le plus connu de Boston voilà du coup c'est parti ça y est c'est parti on va à Salem bon 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 Sous-titrage ST' 501 Oh putain, il y a une tour de garde aménagée là C'est une tour de garde pour les flics, c'est énorme Sous-titrage ST' 501 J'avais vu Salem hors Halloween Et putain, Halloween c'est complètement fou Il y a des gens partout C'est dingue l'animation qu'il y a en fait Ça change complètement, du tout au tout C'est génial Il y a plein de gens qui ont des costumes super Et du coup ils prennent des photos avec vous En échange de chips Comme à Main Street à New York Du coup c'est assez marrant Ils ont des costumes super C'est vraiment génial Donc là on va dans un bar On va attendre une copine qui est à la bourre Qui a dû prendre un autre train Donc on va l'attendre Et puis on va continuer son petit voyage Sous-titrage ST' 501 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 C'est le truc le plus glauque de la terre entière, il y a des tours qui s'arrêtent devant le cimetière qui est éclairé, c'est trop bizarre quoi. Si c'est des vraies tombes c'est bizarre, j'aimerais pas que les gens viennent visiter ma tombe comme ça, c'est trop bizarre. Pour ceux qui n'ont pas compris que le fonds de commerce de Salem c'est les sorcières et la sorcellerie, comme ça vous êtes fixés. C'est excellent. C'est juste la folie Salem, c'est vraiment la capitale d'Halloween, c'est un truc de fou, ça fait au moins une fois dans sa vie comme Londres. Londres Halloween aussi ça valait le coup, mais là Salem c'est un truc de fou. 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 C'est parti ! Vous allez parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, ne perdez pas votre groupe si vous venez là, hein, punaise Là on a eu trop de la chance parce qu'on faisait la queue pour une maison hantée Et c'est 25$ pour rentrer dans une maison hantée, ça coûte un bras Et en fait on a eu du bol, nous, parce qu'il y a une nana qui avait super peur avec son copain Du coup ils nous ont vendu les places 10$ Donc c'est génial, c'est tout court, on a eu du bol On est dans la rue des maisons hantées là, c'est juste énorme, il y a des maisons hantées partout Trop bonjour Ça y est on va rentrer dans la maison hantée là Bon on a loupé le fort Bon on a loupé le fort C'est fou ça ? C'est fou C'est pas grave C'est fou C'est fou C'est fou Merci beaucoup C'est trop chaud Bon la maison hantée c'était vraiment génial Et là c'est continue, c'est la folie C'est fou Oh on a Gandalf là Oh ça c'est énorme Gandalf Regardez Gandalf Bon j'ai envoyé ma... j'ai envoyé une copine au charbon là Elle va demander si on peut se faire lire l'avenir dans cette boutique derrière là Psychique Psychique fer Se faire lire l'avenir à Salem Mais c'est fou Spluide Une femme C'est fou C'est fou Sous-titres par Jérémy Diaz